Musique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion. Ce dimanche commence l'avant et comme tous les avants, la foi prise au mot vous propose une série. Vous en connaissez le principe, vous qui êtes des fidèles de l'émission, un thème commun, décliné en 4 ou 5 émissions pour aller jusqu'à Noël, un invité permanent pour nous aider à faire le lien entre les émissions. Et cette année, l'équipe qui m'aide à préparer cette émission et moi-même, nous avons décidé de parler des femmes de la Bible. Nous sommes en effet partis d'un constat simple. Alors que la Bible a été écrite dans un contexte très patriarcal, les femmes sont nombreuses et très importantes dans les textes sacrés. Qu'est-ce que cela nous dit du plan de Dieu pour le salut ? Et nous, qu'en faisons-nous, quel regard portons-nous sur les femmes ? Pour ce premier numéro, nous commençons par un aspect apparemment simple de la féminité, mais vous verrez que ce n'est qu'une apparence, c'est la maternité. C'est donc d'Ève, de Sarah, de la mère de Moïse, de Ruth et de Noémie que nous allons parler en compagnie de mes deux invités. Le père André Ouénin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Et puis, on va se retrouver tout au long de la série, et c'est une joie. Sylvie de Vulpillière, bonjour. Bonjour. Vous enseignez la Bible au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, et vous avez longuement été dans des aumôneries. Et donc, vous allez nous aider, avec votre pédagogie, à faire ce que j'appelle, ce n'est pas très joli, un fil rouge. Voilà, vous allez faire le lien entre les différentes émissions. J'essaierai. Eh oui, vous allez y arriver. Nous commençons évidemment par la première mère, et on commence aussi par la première femme, c'est Ève. Oui, mais avant de devenir Ève, avant de devenir mère, mère de Cain puis d'Abel, les deux jumeaux que l'on connaît, elle a d'abord rencontré un serpent. Eh oui. Et c'est peut-être important d'aller lire d'abord ce passage-là pour bien situer le passage où elle devient mère au début du chapitre 4, lors de la naissance de Cain. On va peut-être lire le texte qui est le plus connu. Alors évidemment, j'ai choisi le fameux texte du serpent, c'est le chapitre 3, les versets 1 à 16, c'est le texte le plus célèbre, évidemment. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, Vraiment, Dieu vous a dit, Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ? La femme répondit au serpent, Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez de peur que vous mourriez. Le serpent dit à la femme, Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent bien et mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, désirable au regard, à convoiter pour acquérir l'intelligence. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son homme, qui était avec elle, et il mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils sûrent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu ? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, car je suis nu et je me suis caché. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ? L'homme répondit, La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, Qu'as-tu fait là ? La femme répondit, Le serpent m'a trompé, j'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit au serpent, Parce que tu as fait cela, tu es maudit plus que tous les bestiaux et toutes les bêtes des chats. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Il dit à la femme, Je multiplierai ta peine et ta grossesse. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. André Ouénin était spectateur de Cathéon de la Chance parce que c'est une traduction faite tout exprès pour nous. Vous avez retouché. Pourquoi est-ce que vous retouchez le texte ? Il s'agit du texte de la traduction écuménique de la Bible que j'ai retouché parce que, en tout cas, je l'ai retouché assez bien dans la conversation entre la femme et le serpent parce que c'est une conversation qui est extrêmement précise au niveau des termes parce qu'il s'agit de manipulation. Le serpent est en train de manipuler la femme de telle sorte que la femme finisse par manger de l'arbre dont Dieu a demandé qu'on n'en mange pas. Et donc, la précision du dialogue est importante. Autrement, on comprend mal un certain nombre de passages de cette manipulation par le serpent ou de la façon dont la femme a entré dans la manipulation par le serpent. En fait, la plupart des traductions qui existent sur le commerce pourraient être vendues. Pour ça, il faut qu'elles soient lisibles. Pour ça, elles sont facilitantes en général. Et donc, quand on veut regarder le texte d'un peu plus de près, il faut parfois être plus pressé. Alors, j'allais dire, ça commence mal pour les femmes puisqu'on a l'impression là que, comme vous dites, elle se fait manipuler. Alors, est-ce qu'elle est idiote ? Est-ce qu'elle est elle-même manipulatrice ? On ne sait pas très bien. Mais ça, enfin, on va en reparler. Mais on a l'impression que, oui, Ève, c'est quand même mal parti. C'est mal parti parce que, en fait, le serpent est présenté comme le plus astucieux, on pourrait en même temps dire peut-être le plus rusé. C'est-à-dire qu'il y a forcément une ruse dans ce que le serpent fait. Qu'est-ce que fait le serpent ? En fait, le serpent s'empare d'une parole que Dieu a dite au chapitre précédent. Il s'empare de cette parole et en reprenant quasiment les mêmes termes, mais en modifiant l'ordre des phrases, il va insinuer chez la femme l'idée que Dieu est un adversaire qui a mis des humains, qui a mis une limite aux humains de telle sorte pour pouvoir se garder le privilège qu'il sient, savoir le connaître bien et mal ou la connaissance du bien et du mal. Et donc, la femme, d'une certaine façon, va essayer de réagir à ça puisqu'elle va dire « Mais non, nous mangeons de tous les arbres du jardin, etc. » Et en réalité, quand elle réagit, on se rend compte que le serpent a déjà insinué chez elle le doute sur Dieu comme étant sans doute un adversaire des humains, alors que la parole elle-même peut être lue comme un conseil que Dieu donne pour éviter à l'être humain et à la femme de faire un choix qui sera un choix mortifère pour eux. – C'est la lecture que vous proposez qui est une lecture assez nouvelle. Dans votre livre « D'Adam à Abraham ou les errances de l'humain », une lecture de la Genèse, c'est paru aux éditions du Cerf. Dieu n'est pas forcément ce maître tout-puissant qui veut se réserver la connaissance. – En tout cas, dans le texte de la Genèse, nulle part, il n'est dit que Dieu cherche à protéger un privilège sinon par le serpent. Et ça m'a toujours étonné, le tout premier article que j'ai écrit s'appelait « Qu'avons-nous à croire le serpent ? » Précisément parce qu'on fait du serpent un personnage fiable alors qu'il manipule la femme pour réveiller chez elle une convoitise par rapport à la seule chose qu'il n'aurait pas disponible, à savoir l'arbre du connaître bien et mal. – Les femmes, c'est plein de convoitises, Sylvie ? – Alors, je dirais, le premier péché, ce n'est pas ne pas aimer Dieu, c'est d'abord la convoitise. Et après, il y aurait un enroulement qui ferait qu'on ne choisirait pas ce qu'on nous a conseillé. Ces prototypes, je dirais, la femme, elle suit la… Pourquoi le serpent va d'abord voir la femme ? Le texte ne nous le dit pas. – Vous, ça vous dérange ? Ça vous dérange, cette histoire-là ? – Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que je pense que depuis 2000 ans, on nous a quand même collé sur le dos un certain nombre d'histoires. – Le péché d'Ève. – Oui, c'est ça. Tout ce qui arrive de mal, c'est toujours par les femmes. Alors que c'est quand même un peu simplificateur. – On a toute la série pour le découvrir. – Voilà. – Je vous conseille de lire mon livre. – Voilà. – Parce qu'en fait, ce que je montre dans le livre, c'est que dans la scène qui précède immédiatement, c'est-à-dire le moment où l'homme va accueillir la femme que Dieu a faite, la convoitise, elle est déjà là. Lorsque l'homme prend la parole en parlant à la femme et qu'il ne s'adresse pas à elle, mais qu'il la prend dans son discours en disant « elle a été prise de moi et je la reprends » d'une certaine manière symboliquement, il fait déjà au niveau de la relation à l'autre le geste de la convoitise qui est d'accaparer l'autre en fonction de son propre désir ou en fonction de la volonté de combler son propre manque, ce que Ève fera devant le serpent. D'une certaine façon, c'est les Africains qui m'ont permis de comprendre ça. Il y en a un qui m'a dit « mais monsieur, quand on voit un serpent, en fait il était déjà là, mais on ne l'avait pas vu. » Oui. Et je me suis dit « mais tiens, dans le texte, ce ne serait pas comme ça. » Le serpent, il est déjà dans la façon dont Adam parle d'Ève au chapitre 2, verset 23. D'une certaine manière, ce sont deux scènes qui se font face, deux scènes qui se répondent. « La convoitise de l'homme qui met la main sur Ève, la convoitise de la femme qui met la main sur le fruit. » Et on est là déjà dans une sorte de… Et chacun qui embraye. Ève ne réagit pas à l'affirmation qu'Adam pose sur elle et Adam ne réagit pas non plus lorsqu'Ève lui présente le fruit. Donc chacun entre, d'une certaine manière, dans le mouvement de la convoitise que l'autre a déjà initiée. Alors, on a commencé par Ève parce que c'est la première femme. Est-ce qu'on a eu raison de la classer aussi parmi les mères ? Oui, bien sûr. Est-ce que pour vous, c'est… Bon, évidemment, c'est celle par qui tout a commencé. Première mère, quand même. Voilà. Absolument. D'ailleurs, dans le texte qui a été lu, on parle de la maternité. Oui. On parle de la maternité. Et d'ailleurs, un peu plus loin, dans le verset suivant, on voit Adam qui va nommer la femme Ève et il ajoute « parce qu'elle est mère de tout vivant ». Donc c'est clair qu'il s'agit bien aussi de la première mère. Et le fait d'avoir commencé avec le serpent est tout à fait intéressant parce qu'en fait, une tradition juive raconte, ancienne, raconte qu'en fait, Cain n'est pas le fils d'Adam mais le fils du serpent. Ah oui. Voilà. Il est le fils de la convoitise, si on peut dire. Alors évidemment, c'est un midrash, mais le midrash, vous savez… C'est-à-dire un commentaire juif, ce n'est pas dans la Bible. Oui, c'est ça. Vous avez raison de me préciser. Voilà. Mais c'est intéressant quand même de regarder ce que nos frères juifs bien éveillés nous racontent de cette histoire. Parce qu'en général, dans leur midrash, ils visent des choses tout à fait pertinentes. Ici, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque Cain naît, donc le récit est assez conventionnel, l'humain connut sa femme et elle fut enceinte et elle enfanta Cain et il dit « J'ai acquis un homme avec Adonai ». Dans cette petite phrase-là, il y avait une chose tout à fait étonnante. C'est la phrase c'est la phrase par laquelle Ève commente le nom de Cain. J'ai acquis Canéity qui joue sur le nom de Cain. J'ai acquis un homme avec Adonai. Elle ne dit pas « J'ai eu un bébé avec mon mari ». Oui. Elle part d'une acquisition comme si le fils était une propriété de la mère. J'ai acquis un homme. Alors l'homme, c'était son mari. Le fils, d'une certaine manière, vient prendre la place du mari dans le désir de la mère et en plus, c'est avec Adonai donc Adam n'a même plus là. Oui. Adonai c'est Dieu. Oui, tout à fait. Vous avez là une femme qui met la main sur son enfant qui l'englobe en quelque sorte dans son propre discours. Exactement comme l'homme avait pris la femme dans son discours et en avait fait l'objet de son comblement, la femme prend le fils dans son discours et en fait l'objet de son comblement. Autrement dit, on est là déjà devant une attitude qui est de l'ordre de la convoitise. la maternité vécue comme convoitise et donc l'homme fait l'objet d'une certaine manière et est évincé de cela. Mais attention, c'est parce qu'au point de départ, l'homme a évincé la femme que la femme d'une certaine manière lui aura la monnaie de sa pièce. Chacun a son péché avec tout le... Voilà, attention au vocabulaire mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est des histoires qui peuvent très bien se reproduire aujourd'hui, 2016. Oui, c'est ça. Voilà. La tentation de la femme moi qui ai quatre enfants de dire... C'est mes enfants. Voilà. Et ils feront telle et telle chose plus tard parce que je le veux et non pas tiens, est-ce qu'ils sont faits pour ça ou ça ? Ben oui, c'est une tentation forte et qui est bien signalée donc par le texte. Oui, tout à fait. Mais moi je ne parlerai pas de péché ici parce que le mot péché n'est pas encore là. En fait, il s'agit d'une erreur d'une erreur anthropologique. Donc au fond, quelque chose qui vient spontanément que l'on fait à partir de son propre désir un peu envahissant comme tout le désir est toujours envahissant et qui amène à commettre des erreurs qui après vont avoir des conséquences mortifères et c'est à ce moment-là qu'on peut parler plutôt de péché. sauf que le désir il peut être au contraire désir de vie. Ah oui, donc ici il s'agit bien de la convoitise et quand je dis convoitise je dis un désir qui ne sait pas se mettre une juste limite et qui donc va devenir envahissant de l'espace du désir qui est celui des autres. C'est ça, jusqu'à accaperer l'autre qui est la limite à ne pas franchir. Voilà, exactement. Voilà, mettre l'autre comme un objet alors. Voilà. Alors, on a un premier modèle, ce modèle possessif. On a un deuxième modèle que vous nous avez proposé dans la lecture de ce soir. C'est Sarah et Agar. Alors, on va passer quelques chapitres, peut-être même quelques siècles. Enfin, tout ça n'est pas historique donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Sarah et Agar, c'est les deux femmes, enfin, c'est les deux, c'est pas les deux femmes d'Abraham mais c'est les deux qui sont autour d'Abraham. En fait, donc Sarah Sarah est la femme d'Abraham depuis le début puisque dès le chapitre 11, on l'enregistre comme étant prise par Abraham au sens de prendre pour épouse. Et Sarah est stérile, comme vous le savez. Et au chapitre 16, dix ans après qu'Abraham est arrivé en Canaan, Sarah, qui n'a toujours pas d'enfant malgré les promesses multiples faites par Dieu à Abraham, Sarah devient impatiente et va imaginer de donner à son mari, sa servante, c'est égyptienne, qui s'appelle Agar, pour que la servante fasse un enfant comme une mère porteuse, on pourra dire, puisque l'idée étant d'adopter alors l'enfant à la naissance pour en faire l'enfant de Sarah elle-même. Ça, c'est tout à fait intéressant aussi parce que de nouveau, là, si vous lisez le chapitre 16, verset 2, vous avez la parole que Sarah adresse à Abraham en lui disant « Voici, je te prie, Adonai m'a empêché d'enfanter, viens, je te prie, vers ma domestique pour que je puisse être construite par elle ou bien pour que j'ai un fils d'elle. » Par elle, j'aurai un fils. Oui, mais il y a un jeu de mots dans l'Adam. Le verbe devrait être traduit « je serai construite ». Et là, vous avez quelque chose qui est tout à fait étonnant. Pourquoi ? Parce qu'au chapitre 2 de la Genèse, verset 22, la femme est construite dans son rapport avec l'homme. On dit que Dieu prend à côté de l'humain et qu'il le construit en femme. Autrement dit, c'est Dieu qui construit la femme dans le rapport avec l'homme. C'est la fameuse côte d'Adam, c'est ça ? Oui, mais ce n'est pas une côte parce que c'est un côté. En fait, la confusion propre à Ève, c'est de penser qu'elle sera construite comme femme en devenant mère. Autrement dit, c'est la confusion entre féminité et maternité. Et non seulement cela, mais elle confond l'être femme avec l'être mère. Elle croit qu'elle sera femme en étant mère, mais en étant mère en prenant l'enfant d'une autre qu'elle a instrumentalisée au service de son propre désir. On est là tout à fait dans le modèle de la convertisse. vers de l'autre l'instrument dont je vais me servir pour assouvir un désir qui est le mien et qui est un désir de possession ici d'un désir de possession du fils. Donc, on est vraiment dans la confusion. Et de nouveau ici, vous allez avoir le deuxième mariage puisqu'au verset 3, on raconte comment Sarai prend Agar et la donne à Abraham pour femme. C'est tout à fait clair. Puis Abraham, il n'a plus qu'à consommer. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, Abraham ne résiste pas. Et de nouveau ici, on a, c'est une erreur qui est commise à l'intérieur du couple et qui est d'une certaine manière commise par les deux. Il y a le désir inadéquat ou inapproprié de Sarai d'une part et il y a le fait qu'Abraham ne contraste pas ce désir, qu'Abraham ne s'y oppose pas. Ne dit pas, mais non, ce n'est pas comme ça que tu deviendras une femme. Ce n'est pas en prenant l'enfant d'une autre que tu vas t'arranger ton problème. Et donc, il y a là la non-résistance d'Abraham qui va faire en sorte qu'une mécanique va s'enclencher et où effectivement, Agar va être enceinte, elle va être chassée ou plus exactement, elle va devoir s'enfuir parce qu'opprimée par Agar et là, elle aura des promesses par rapport à l'avenir de son fils et reviendra donc donner un fils à Abraham. Donc, c'est raté. C'est-à-dire que le désir de Sarah, elle n'en a pas fait son fils. Non, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu à un moment donné un conflit parce qu'Agar, évidemment, Agar, devenant épouse d'Abraham mais étant enceinte, elle va faire le poids. C'est tout à fait étonnant de voir comment, malheureusement, les traductions ne disent pas ça mais la traduction du verset 5, c'est et elle fut légère à ses yeux. C'est normal. Ils sont toutes les deux épouses donc elle est sur un pied d'égalité mais il y en a une princesse et donc l'autre va se sentir légère et elle va faire une crise de jalousie et c'est comme ça qu'elle va s'en prendre à Abraham qui de nouveau ne va pas résister d'ailleurs et qui va livrer Agar enceinte de son fils à la vindicte de sa femme Sarah et donc à partir de là il est clair que lorsque Agar va revenir l'enfant ne sera pas celui de Sarah ce sera l'enfant d'Agar, d'Abraham et c'est donc Ismaël qui va naître mais la chose va rebondir au chapitre 21 Oui à partir du moment où Sarah va avoir un fils à savoir Ismaël et que ce fils va commencer à grandir et donc être sevré qu'est-ce qui va se passer le jour de la fête du sevrage d'Isaac et bien c'est que Sarah va voir Ismaël en train de rire c'est des rire Isaac ça signifie il rira et voilà que c'est l'autre fils qui rit et immédiatement elle projette il va prendre l'héritage de mon fils elle fait une crise de jalousie terrible cette fois-ci c'est plus pour elle mais c'est pour son fils jalousie par procuration un certain nombre de mères doivent connaître ce phénomène on va demander on va demander et donc elle va demander exiger d'Abraham qu'il chasse Sarah Agar pardon et son nom plus exactement c'est chasse cette servante et son fils car il n'héritera pas le fils de cette servante le fils d'Agar le fils de cette servante il n'héritera pas avec mon fils avec Isaac donc vous avez là la jalousie de la mère pour le fils de nouveau la volonté d'exclusivité d'avoir tout l'héritage et rien pour l'autre on est de nouveau dans un modèle de convoitisme et c'est passé par procuration une remarque déjà Abraham aurait pu ne pas chasser parce que c'est lui qui va de nouveau dire oui 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 on chasse Ismaël avec c'est pas tout à fait ça en tout cas de dire que les femmes enfin voilà se projettent sur leur fils et les pères et il y en a plein aussi dans la Bible donc ça pour ça on est vraiment partagé qu'est-ce qu'on fait de notre descendance mais ça c'est un autre sujet et cette idée que féminité égale maternité je pense qu'en tout cas dans la Bible moi je le lis comme ça c'est qu'une femme qui est mariée qui n'a pas d'enfant ça se passe mal pour elle alors il y a des prophétesses on le verra etc on ne nous parle pas du tout de leur descendance mais quand on entend le mot stérile on a l'impression que c'est enfin je veux dire aujourd'hui une femme qui n'a pas d'enfant à l'époque ne pas avoir marié ne pas avoir d'enfant ne pas assurer de descendance c'est tragique c'est oui donc la maternité est une force quand même dans beaucoup de textes et puis c'est curieux que ça soit toujours parfois au début de certains livres où il y a question de stérilité et puis paf la stérilité Dieu vient accorder par la prière c'est un enfant et cet enfant est signe de vie et signe aussi de la vitalité de Dieu enfin c'est comme ça que je le lis par exemple pour le début de Samuel voilà je vais revenir un instant à Ismaël parce qu'effectivement Abraham va le raccompagner non pas le chasser comme le demande Aga mais il le fait sur ordre de Dieu et ça je trouve que c'est très intéressant d'entendre la façon dont Dieu dit donc on dit qu'Abraham la chose fut mauvaise à ses yeux et Dieu dit à Abraham que la chose ne soit pas mauvaise à tes yeux pour la servante et pour son fils de l'éloigner finalement oui en fait Abraham Dieu demande à Abraham de changer de point de vue c'est-à-dire de voir les choses autrement et de se mettre à la place d'Agar et de son fils s'ils doivent continuer à vivre avec une tigresse comme ça ça va être l'enfer pour eux donc pour leur avenir il faut d'une certaine façon que et ici vous avez une deuxième alors par rapport à la paternité c'est pour la première fois Dieu demande à un père de laisser aller son fils exactement comme il demandera au chapitre suivant de laisser aller Isaac parce que le père c'est celui qui ouvre les portes de l'autonomie et de la liberté au fils pas celui qui garde le fils pour lui mais la première fois c'est Abraham quand même qui emmène la servante demandée par Sarah d'aller dans le désert Dieu ne s'en mêle pas la première fois la première fois c'est Hagar qui s'enfuit parce qu'elle est persécutée par son maîtresse mais Abraham on ne nous dit pas Abraham ne se bouge pas il aurait pu aller dans le désert enfin là j'extrapole c'est pas marqué dans le test il y a un Abraham bon père oui voilà au chapitre 21 il la raccompagne donc il fait un bout de chemin avec elle en direction du désert après lui avoir donné une outre d'eau etc du pain et donc il y a là quelque chose du soin que l'on prend jusqu'au bout mais finalement il faut quand même laisser partir et là c'est assez étonnant de voir comment à la fin de ce petit récit c'est Agar qui va faire en sorte que son fils épouse une égyptienne ne gardant pas non plus son fils au fond Ismaël est le seul personnage dans la jeunesse qui réalise le programme du chapitre 2 verset 24 l'homme quittera son père et sa mère il s'attachera à sa femme autrement dit il va prendre son autonomie pour vivre sa propre existence pour vivre sa propre existence je reviens sur votre idée il faut laisser aller son fils qui est vraiment l'idée vous me corrigez si je me trompe mais c'est vraiment l'idée de votre lecture de la figure d'Abraham en particulier dans ce dernier livre que vous venez de faire paraître Abraham ou l'apprentissage du dépouillement c'est au cerf ce qui va se passer au moment de la ligature d'Isaac du sacrifice d'Isaac c'est un peu la même chose c'est exactement la même chose qu'avec Ismaël c'est très étonnant de voir quand vous lisez les deux scènes en parallèle vous avez même les mots qui sont repris vous avez vraiment deux scènes parallèles et ce qui est assez étonnant c'est que au chapitre 21 il s'agit d'Ismaël et les deux parents sont impliqués au chapitre 22 il y a uniquement Abraham qui est impliqué mais qui doit faire tout le chemin qui a été fait par Abraham puis par Agar vis-à-vis d'Ismaël au chapitre 21 c'est Abraham qui doit faire l'ensemble du chemin au chapitre 22 et bizarrement il n'est pas question de Sarah au chapitre 22 mais donc on est vraiment devant deux scènes parallèles deux scènes parallèles qui manifestent qu'au fond le but de la parentalité si je peux dire ou de l'être père ou mère c'est précisément d'accompagner un enfant jusqu'au moment où il devient adulte c'est-à-dire où il prend sa propre vie en main en dehors du désir des parents vous parliez tout à l'heure des parents qui ont tendance à projeter leur désir pour les enfants et bien ici vous avez la Genèse elle dit autre chose elle dit que le désir des parents pour les enfants ça doit être que les enfants soient eux-mêmes alors modèle possessif modèle tigresse vous n'avez pas un modèle un peu plus positif un peu plus positif à nous proposer déjà Agar est un modèle positif donc c'est un premier modèle qui est tout à fait positif un deuxième modèle qui est positif que l'on peut rattacher à Abraham j'ai écrit autrefois un article là-dessus c'est Anne la mère de Samuel Anne la mère de Samuel qui étant elle-même stérile ne va pas s'y prendre comme Sarah à savoir mettre la servante de son la contribution il y en a déjà une qui a eu des enfants c'est l'autre épouse oui tout à fait il y en a cinq mais là vous avez une proportion complètement différente au chapitre dans l'histoire d'Abraham avec Sarah c'est Sarah qui n'a pas d'enfant qui nourrit du ressentiment vis-à-vis de l'autre qui en a un alors que dans le chapitre dans le premier chapitre du livre de Samuel c'est l'inverse c'est la seule qui a déjà cinq enfants qui va s'amuser à irriter l'autre parce qu'elle n'en a pas et comment va réagir se moquer et alors avec un père qui est tout à fait inadéquat de nouveau un père qui dit mais est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que dix fils autrement dit moi je te comble entièrement qu'est-ce que t'as besoin d'un enfant remarqué l'égoïsme l'égo-centrisme du mari qui a sa petite femme pour lui tout seul qui n'est pas encombré d'enfant mais qui se met à la place du fils c'est quand même très ennuyeux c'est une sorte d'édite à l'envers c'est précisément c'est totalement inadéquat que de penser qu'on peut combler une femme comme mère tout en restant mari oui tout à fait mais lui regardez il a les enfants d'un côté avec Penina et puis il a hâte tout pour lui il ne manque rien donc il lui dit mais qu'est-ce qui te manque qu'à toi puisqu'à moi il ne me manque rien donc c'est vraiment on se met au centre et on croit que ce qui vaut pour moi vaut pour les autres alors qu'est-ce qu'elle fait Anne ? elle se lève pendant le repas elle va au temple et elle prie elle va prier et sa prière est tout à fait extraordinaire parce qu'elle dit donne-moi un fils pour que je puisse te le donner c'est beau autrement dit vous avez là c'est quelqu'un qui d'une certaine façon réclame la maternité mais pas pour elle qui réclame la maternité non pas pour combler son manque mais pour être capable de rendre à Dieu ce que Dieu lui aura donné exactement ce qu'Abraham fait au chapitre 22 de la Genèse lorsqu'il rend symboliquement Isaac à Dieu qu'il lui a donné dans une forme de geste de contre-don donc Samuel va être le fils de cette femme qui veut être mère non pas pour avoir un fils non pas pour posséder un enfant mais bien pour pouvoir donner un enfant à sa propre destinée Dieu figurant d'une certaine façon la destinée de chacun dans sa propre liberté dans sa propre autonomie alors on va retourner vers un modèle un peu plus tragique on va écouter l'histoire de Ruth et Noémie alors ce que je vous propose c'est qu'on entende d'abord la lecture du texte vous nous le mettrez en contexte un peu après j'ai choisi les versets 9 à 17 du chapitre 4 du livre de Ruth qu'on écoute tout de suite alors Boz dit aux anciens et à tout le peuple vous êtes témoin aujourd'hui que j'acquière de la main de Noémie tout ce qui était à Elimelech et tout ce qui était à Kilion et Malone et que j'acquière aussi pour moi comme femme Ruth la Moabite la femme de Malone afin de relever le nom du défunt sur son patrimoine pour que le nom du défunt ne soit effacé chez ses frères ni au tribunal de localité vous en êtes témoin aujourd'hui alors tout le peuple qui était au tribunal et les anciens dire témoin que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et comme Léa qui ont bâti elles deux la maison d'Israël fais fortune en Ephrata et proclame un nom en Bethléem qu'ainsi par la descendance que le Seigneur te donnera de cette jeune femme ta maison soit comme la maison de Péresse que ta mère enfanta à Judas alors Boz prit Ruth et elle devint sa femme il vint vers elle le Seigneur lui accorda une grossesse et l'enfanta un fils aussi les femmes dirent-elles à Noémie béni soit le Seigneur qui ne te laisse plus manquer aujourd'hui d'un racheteur dont le nom soit proclamé en Israël il ranimera ta vie et il l'assurera tes vieux jours puisque ta belle fille qui t'aime elle a enfanté elle vaut mieux pour toi que cette fils alors Noémie prit l'enfant et le mit sur sa poitrine et elle devint sa tutrice les voisines proclamèrent un nom pour lui en disant un fils est né à Noémie elles proclamèrent son nom Oved il fut le père de Gécé père de David voilà alors j'avais promis qu'on allait recontextualiser peut-être pour commencer le livre lui-même le livre de Ruth qu'est-ce que c'est que le livre de Ruth le livre de Ruth c'est un petit livre qui fait quatre chapitres et qui n'est pas exactement au même endroit dans la Bible hébraïque et dans la Bible grecque dans la Bible hébraïque il se trouve dans les cinq rouleaux avec le cantique des cantiques le livre de Coëlette et des choses comme ça le livre d'Esther et dans la Bible grecque il fait suite il précède immédiatement le premier livre de Samuel c'est-à-dire l'histoire de Anne dont on vient de parler précisément et c'est intéressant parce qu'en fait le début du livre de Ruth situe précisément l'histoire qui est racontée au temps où jugeaient les juges donc à la fin du livre des juges on introduit logiquement c'est la logique des grecs en tout cas on introduit logiquement le livre qui est situé pendant la période des juges et ce qui est extraordinaire c'est qu'à la fin on vient d'entendre à la fin du livre de Ruth on parle de David le premier grand roi d'Israël et dans les chapitres suivants on va raconter l'histoire de la naissance de Samuel le premier grand prophète d'Israël qui va d'ailleurs roindre David comme roi et donc c'est or le livre des juges raconte une histoire l'histoire d'une période extrêmement sombre de guerre de guerre civile de violence et comment Dieu va-t-il refaire son chemin dans ce monde complètement déshumanisé et bien à travers deux femmes à travers d'abord Ruth une étrangère qui va devenir une sorte de nouvelle matriarche en Israël et de l'autre côté Anne qui va enfanter comme on l'a dit tout à l'heure un fils et qui sont repris dans la généalogie de Matthieu pour Jésus oui toutes les deux bon alors juste pour parler de Anne moi ce qui m'a beaucoup frappée lorsque j'ai relu ce passage c'est que elle pleure elle pleure et elle se lève elle se lève pourquoi pour aller prier alors je ne veux pas faire la pieuse mais ce qui est très intéressant c'est de voir que cette prière là d'abord ça prend 3-4 versets ce qui est quand même assez long vu le passage qui fait un chapitre et que ça va être repris c'est une prière et le chant va être repris après dans le Nouveau Testament et à mon avis c'est un espèce de modèle de cette femme avec cette foi extraordinaire on vient de le dire qui a cet enfant non pas pour elle mais pour le donner pour Dieu et qui va d'ailleurs le remettre à Samuel en fait je peux peut-être rebondir en fait la prière d'Anne elle intervient juste au moment où le prêtre a accepté qu'elle amène son enfant au temple donc la façon de le rendre à Dieu c'est une fois que l'enfant est sevré on va l'emmener au temple où il va être au service de Dieu puisque c'est pour Dieu qu'il a été demandé et le problème c'est qu'amener un petit bout de 3 ans dans un sanctuaire ça ne doit pas forcément être et donc elle va expliquer au prêtre que c'est pour Dieu qu'elle a demandé cet enfant et donc maintenant que l'enfant va pouvoir grandir tout seul il n'a plus besoin de sa mère pour l'allaiter et bien elle vient le présenter et le prêtre va accepter implicitement en s'inclinant comme s'il s'inclinait devant la volonté de Dieu et c'est à partir du moment où son fils est accepté par Dieu qu'elle se met à chanter un chant qui préfigure d'ailleurs le Magnificat donc c'est extraordinaire de montrer comment la joie de la mère ne s'exprime pas à la naissance elle s'exprime quand il est donné il fixe c'est très beau alors on revient sur le livre de Ruth Ruth en fait c'est aussi l'histoire de Noémie en réalité c'est surtout l'histoire de Noémie c'est l'histoire de deux femmes qui commencent effectivement avec Noémie parce qu'en fait le début à l'époque des juges il y a une famine dans le pays et Eliméler qui est le mari de Noémie s'en va avec les deux fils ils vont se réfugier en Moab dans le pays de Moab parce que là il y a à manger il y a de quoi se nourrir sauf qu'au pays de Moab il va y avoir un drame c'est-à-dire d'abord le père va mourir Eliméler et puis les deux enfants qui ont épousé entre temps deux Moabites Ruth et Orpah les deux fils vont mourir également donc trois veuves trois veuves et en particulier Noémie qui elle a perdu son mari et ses deux fils c'est évidemment elle sur elle que le poids le plus lourd de ces deux répétés pèse et donc à ce moment-là elle va après la mort de ses deux fils en tout cas elle apprend que Dieu a comblé son peuple en lui donnant de nouveau de la nourriture et donc elle va décider de retourner à Bethlehem son patin d'origine et au moment où elle veut retourner ses deux belles-filles veulent la suivre et elle cherche à dissuader ses belles-filles en leur tenant un discours qui essaye de leur dire mais je ne pourrais plus avoir d'enfants que vous puissiez épouser pour me donner des fils etc. donc retournez chez vous allez dans la maison de votre mère de votre mère de votre mère pas de votre père elle les renvoie elle les renvoie et alors en fait Orpah va conformément à son nom qui veut dire nuque la nuque donc Orpah elle va tourner la nuque elle va repartir alors que Ruth elle va s'attacher à Noémie avec une phrase extraordinaire où vraiment elle adhère elle dit là où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai comment ton Dieu sera mon Dieu ton peuple sera mon peuple donc c'est vraiment une sorte d'adhésion de profession de foi d'adhésion en quelque sorte et donc c'est avec Ruth que Noémie va repartir mais bizarrement en fait quand Ruth a fait cette déclaration magnifique Noémie ne dit rien du tout et quand elle arrive à Bethlehem écoute tous les gens du village s'amènent en disant c'est Noémie qui est revenue etc. elle dit ne m'appelez pas Noémie parce que Dieu a fait les choses amères pour moi appelez-moi Mara Mara qui veut dire amère précisément appelez-moi Mara et elle n'a pas un seul mot pour sa belle fille c'est comme si elle n'existait pas et ça Noémie commence par une femme qui est tellement marquée par le destin tellement marquée par les deuils les morts qu'elle ne voit plus qu'elle-même qu'elle est enfermée dans sa souffrance et que même lorsqu'elle dit à sa belle fille de retourner c'est encore d'elle qu'elle pense tout le temps et donc c'est un très beau portrait pour vous montrer comment quelqu'un qui a vécu comme ça des drames existentiels est complètement enfermé en soi et quand ils arrivent là ce sont des veuves donc elles n'ont pas moins de subsistance même les biens du mari n'appartiennent plus à la veuve et donc il n'y a qu'une seule solution c'est d'aller glaner et quand Ruth se propose enfin propose à sa belle-mère d'aller glaner elle lui dit deux mots oui ma fille comme si ça l'a laissé complètement indifférent et là c'est Ruth qui va prendre les choses en main et ce n'est pas rien parce que Ruth c'est une moabite c'est une étrangère mais non seulement c'est une étrangère mais dans le Deutéronome on dit que les moabites et les ammonites donc deux peuples qui sont n'auront jamais de part à l'assemblée de Dieu oui donc c'est vraiment les derniers des derniers voilà et donc c'est bizarrement en adhérant à la foi du peuple d'une certaine manière Noémie devient une moabite acceptable pour Israël ou qui peut entrer en tout cas dans le monde de l'alliance avec Dieu pourquoi est-ce qu'elle glane ? enfin je veux dire c'est quoi cette histoire parce qu'on sent qu'elle revient à la maison d'une certaine façon Noémie revient à la maison mais Ruth ne revient pas à la maison d'ailleurs c'est tout à fait étonnant c'est intéressant de montrer à la fin du chapitre 1 on dit de Ruth que c'est celle qui est revenue des champs de Moab c'est un peu bizarre parce qu'en fait elle n'est jamais revenue pour revenir il faudrait qu'elle y soit allée alors elle vient de là et en fait ici le verbe change de sens parce que le verbe revenir ou retourner c'est le verbe de la conversion donc elle est revenue du champ de Moab elle en est revenue quoi de l'idolâtrie de l'idolâtrie ou en tout cas de la religion moabite elle s'est détachée de ça pour revenir à Adonai et donc elle devient alors bon ben le glanage c'était la façon dont les pauvres se nourrissaient dans le Lévitique par exemple on prévoit que les moissonneurs doivent laisser des grains tombés ou bien qu'ils ne peuvent pas moissonner le bord du champ parce que c'est pour les pauvres etc. donc c'est une pratique on pourrait dire aujourd'hui c'est un peu l'aide sociale une aide sociale organisée comme dans un monde agricole et où les pauvres doivent un peu se bouger pour aller chercher les grains qui sont restés etc. Est-ce qu'on sait si dans les pays avoisinants il y avait des lois qui étaient justement pour s'occupant des pauvres pratiquement dans toutes les codes de lois un peu fournis que l'on connaît il y a ce genre de loi là donc c'est pas du tout pour les pauvres voilà c'est-à-dire qu'à partir du moment où le système social s'organise d'une certaine manière tout système social va laisser de côté un certain nombre de marginaux de pauvres d'exclus etc. mais un système ne peut vivre que s'il a aussi la possibilité de laisser à ces gens là un minimum de chance donc il doit bien d'une certaine façon avoir des lois de type de loi sociale qui ne sont pas évidemment aussi élaborés que les nôtres mais qui correspondent à ce besoin de ne pas exclure complètement de ne pas laisser mourir des gens et Ruth elle fait elle est emblématique de ces pauvres en fait qui dont Dieu se soucie non je ne pense pas que ce soit l'orientation du livre de Ruth d'une certaine façon dans l'Anglanné elle fait partie de ces pauvres dont Dieu demande que l'on leur laisse qu'on leur laisse de leur nourrir mais c'est plutôt celle qui va avoir un enfant quoi plus tard on va y arriver en fait Ruth va glaner dans les champs et là elle est repérée par un type dont elle ne sait pas même si le lecteur le sait dont elle ne sait pas que c'est en fait un cousin de son beau-père alors on le connaît parce qu'on a tous le Victor Hugo c'est Boz bien sûr c'est Boz voilà alors Boz c'est quelqu'un d'assez riche en tout cas c'est un propriétaire terrien et c'est quelqu'un alors est-ce que c'est le fameux juste dont Victor Hugo nous surigne dans son poème est-ce que ça représente le juste d'Israël ou c'est toujours pas le problème en tout cas c'est clair que c'est un homme généreux donc qu'on le présente visiblement comme un homme généreux donc en fait quand il arrive au champ il va saluer les moissonneurs des gens qui travaillent pour lui c'est le signe que c'est quelqu'un qui a un certain bien il salue les moissonneurs et le contre-maître il demande tiens qui est cette personne et alors le moissonneur l'identifie comme étant Ruth la moabite et en fait lui avait entendu parler dans Bethléem de qui était cette femme qui s'était amenée cet étranger qui était là et donc il va aller la rencontrer et il va la reconnaître en disant j'ai entendu parler de toi et donc il va la considérer comme une femme pas seulement comme une étrangère pas seulement comme une pauvresse mais vraiment comme une femme et par ailleurs il va dire à Ruth écoute au moment du déjeuner tu iras tout près des moissonneurs ils te donneront à manger tu tremperas ton pain dans la saumure comme tout le monde etc en boîte à sardines oui c'est ça et puis il va donner l'ordre aux moissonneurs de ne pas molester parce que malheureusement évidemment les moissonneurs avaient tendance à molester un peu surtout les femmes qui étaient démunis qui n'avaient personne pour les protéger etc donc il va leur demander de ne pas molester Ruth il va leur demander de laisser tomber volontairement des épis pour qu'elles puissent les ramasser etc et donc on a vraiment l'image de quelqu'un qui est un homme un homme bon un homme généreux un homme qui considère les personnes et pas d'abord qui ne voit pas d'abord le statut social son intérêt ça c'est clair et alors la suite c'est qu'il va se marier avec Ruth oui donc là il va y avoir vous n'avez pas parlé de beaux endormis ah oui alors alors faisons beaux endormis allez-y faites-nous beaux endormis c'est important parce qu'en fait après un jour elle revient avec 40 litres donc Ruth revient à la maison avec 40 litres d'orge évidemment c'est un peu exagéré on est dans un conte dans une fable et donc sa belle-mère voit tout ce qu'elle a ramassé et alors elle lui dit mais où est-ce que tu es allée glaner et alors elle dit j'ai des bien accueillis etc puis finalement quand elle dit le nom de Boz alors ça fait tilt dans l'esprit de Noémie Boz c'est un parent de mon mari et donc il va pouvoir jouer dans ce qu'on appelle les pratiques du lévira c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pourrait épouser la veuve du sang de son pour donner à la veuve et donc au mort au mari décédé qui pourrait à travers lui donner une descendance du même sang que celle de son mari oui c'est une loi dont on ne sait pas s'il n'a jamais existé non mais enfin c'est quelque chose un peu bizarre en tout cas pour le récit elle est importante elle est essentielle peu importe la réalité de cette loi encore que vraisemblablement il devait y avoir parce qu'on a la trace dans le théronome de doigts comme celle-là et donc autrement dit pour elle cette tilt ça pourrait me donner un enfant du sang de mon mari oui et donc à partir de ce moment-là elle va envoyer pardon elle va envoyer d'abord elle va laisser elle va dire continue à aller dans ce champ-là attache-toi à sa servante on ne sait jamais attache-toi à sa servante etc. donc elle espère évidemment que Bose va remarquer la fille et éventuellement lui faire des propositions etc. mais rien ne se passe à la fin d'un moisson alors on va battre le blé sur l'air et la coutume était que le propriétaire passe la nuit tout près des champs tout près des tas de blé pour éviter que des mauvais plaisants ne viennent y mettre le feu viennent voler des choses comme ça donc on restait sur l'air tout le temps du battage du blé et donc Bose s'endort non c'est Noémie demande à Ruth de se mettre dans ses plus beaux à tour elle se parfumait etc. et puis d'arriver juste au moment où le type ira dormir et de se dévêtir devant lui on peut s'imaginer pourquoi le type a un peu bu c'est la fête etc. on voit une belle femme qui s'amène et en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe d'abord elle ne change pas d'habit elle ne se parfume pas mais elle descend à l'air elle attend que Bose soit endormie et puis elle vient se coucher à l'endroit de ses pieds et pendant la nuit on pense sans doute qu'elle a un peu tiré la couverture au milieu de la nuit il se réveille Bose frissonne se réveille et il reconnaît la femme qui lui demande alors formellement d'étendre sur elle le pan de son manteau c'est une façon de lui demander de l'épouser et donc alors que Noémie voulait en fait qu'il y ait une petite passe furtive mais qui permettrait à la femme d'être enceinte et donc de lui donner un fils du sang de son mari en fait entre Bose et Ruth les choses se passent de manière tout à fait différente elle s'éclaire alors que Noémie s'était furtive elle ne veut pas surprendre Bose et elle lui demande clairement et alors Bose va le reconnaître comme juste on décrit Bose dès le point de départ comme un homme de valeur et lui il va la reconnaître comme une femme de valeur autrement dit il va en faire d'une certaine façon son égale ne voulant plus qu'elle soit sa servante entre guillemets elle devient comme son égale et alors à ce moment là Bose lui dit moi je veux bien t'épouser mais il y a un problème et le problème c'est qu'il y a un autre qui a priorité et donc Bose alors va aller il renvoie Ruth chez elle avec de nouveau 40 litres d'orge et par ailleurs il lui-même va se diriger vers la porte c'est-à-dire vers la place du village on peut dire où on réglait les histoires de justice rendre les choses officielles et il va interpeller alors le cousin qui a priorité et il va lui proposer un peu un marché de dupe en lui disant est-ce que tu veux racheter le champ oui ça m'intéresse attention si tu rachètes le champ tu dois aussi épouser la veuve etc ça m'intéresse moi merci merci vas-y donc il va vraiment de manière très fine donc c'est puisqu'il a dit donc c'est vraiment l'homme qui respecte la loi qui respecte les usages qui respecte les autres donc il ne va pas passer outre donc il va respecter les procédures mais il va le faire avec suffisamment de finesse suffisamment d'intelligence pour que l'autre comprenne qu'il risque de faire une mauvaise affaire oui parce qu'en fait il va racheter un champ épouser la veuve mais quand la veuve aura des enfants les héritiers de ce champ ce ne sera pas lui ce seront les enfants donc il risque de faire une mauvaise affaire parce qu'il aura payé pour un champ qu'un autre éritera tu comprends et quel est le pourquoi raconter toute cette histoire parce que là on est là il y a un plaisir de lecteur on se dit comment elles vont s'en sortir ces deux femmes mais quel est le sens de tout ça et surtout ce dernier verset il fut le père de Gécée père de David pourquoi raconter ces histoires un peu oui un peu tragiques pour arriver sur le grand roi personnellement je pense qu'il y a une tradition juive qui existe à ce propos là qui me paraît tout à fait pertinente en fait il faut savoir que Moab qui est Moab Moab c'est le fils de Lot c'est à dire le neveu d'Abraham un fils qui a été conçu de manière incestueuse par la fille de Lot qui va enivrer son père pour coucher avec lui etc et donc Moab c'est un des deux fils de Lot alors que Boaz lui c'est un fils de Judas par Pérez c'est à dire un fils d'Abraham Abraham Isaac etc et donc cette tradition juive dit qu'en fait il fallait que les deux lignes d'Abraham et de Lot qui se sont séparées dès le chapitre 14 de la Genèse que ces deux lignes-là se rejoignent pour que puisse naître le Messie et donc ici c'est intéressant parce que ça veut dire qu'à partir du moment où Moab a été exclu à jamais de l'Assemblée de Dieu comme on disait tout à l'heure et bien il faut d'une certaine manière qu'une Moabite fasse le trajet de devenir d'une certaine manière de rentrer dans le peuple de Dieu parce qu'une des choses très intéressantes au chapitre 2 quand Boaz rencontre pour la première fois Ruth il lui dit tu as quitté ton père et ta famille autrement dit tu as fait le trajet d'Abraham ayant fait le trajet d'Abraham elle va pouvoir rejoindre un ancêtre d'Abraham enfin un descendant d'Abraham pardon et à partir de là dans les chapitres d'ailleurs c'est tout à fait dans le texte qui a été lu on dit que que Ruth est comme Tamar qui a construit la maison de Judas qu'elle est comme Léa et Rachel qui ont construit la maison de Jacob c'est une nouvelle matriarche l'histoire du peuple qui s'enraye dans cette sombre histoire de la période des juges Israël va pouvoir renaître à travers cette nouvelle matriarche c'est pas simplement parce que c'est une étrangère et qu'une étrangère ce n'est pas simplement une ennemie parce que c'est comme ça qu'on le lit souvent on dit tiens toutes les étrangères ce n'est pas des ennemis et elle est plus juste que justement sa belle-mère dans alors on arrive à la fin de l'émission donc ceux qui veulent en savoir plus peuvent aussi lire ce que vous avez écrit c'est un cahier évangile qui s'appelle tout simplement le livre de Ruth André Ouénin je vais vous laisser le mot de la fin qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission ? c'est des femmes contrastées ça commence mal avec Ève on pourrait dire mais les femmes que nous avons vues et que nous verrons dans les autres émissions montrent bien que parfois elles prennent des moyens que les hommes ne prennent pas sans doute par intelligence elles ont aussi le sens de la vie c'est-à-dire que à des moments qui sont complètement désespérés et elles peuvent le faire de façon juste comme Ruth et obéir à cette loi finalement cette loi qui est proposée dès Exode moi je la voyais comme l'étrangère qui normalement n'aurait pas dû comprendre ce que c'était que la loi et la loi qui va vers la vie et elle elle comprend magnifiquement et d'ailleurs elle est reconnue dans cette façon de faire par Bose le vieillard noble merci à tous les deux merci de nous avoir suivis vous pouvez retrouver sur cette émission sur www.ktotv.com on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles femmes on se retrouve la semaine prochaine